des ennemis dans le but de vous atteindre et atteindre vos finances et parfois ils réussissent très bien ce genre de méchanceté ou de choses qui ne sont pas bon parfois dans le but d'atteindre vos finances qu'est ce que vous devez faire réellement vous allez chercher des astuces comme ce que je vais vous dire logiquement on utilise le maïs voilà le maïs qu'on n'a pas encore enlever la peau pour ceux qui ne peuvent pas trouver le maïs qu'on n'a pas encore enlevé la peau dans ce cas là qu'est ce que vous pouvez utiliser vous allez utiliser le maïs qu'on n'a pas encore décortiqué ça m'est dit j'en ai vu la peau mais ils n'ont pas encore décortiqué si vous avez trouvé le maïs vous pouvez l'utiliser pour faire l'astuce si vous ne trouvez pas le maïs qu'on n'a pas encore décortiqué que vous avez trouvé les graines de maïs dans ce cas là prenez un kilo de cette graine de maïs alors si vous avez eu la graine de maïs alors qu'est ce que vous pouvez faire vous allez maintenant utiliser l'astuce dans le but de récupérer votre argent qui a été enterré quelque part je vous dis c'est fabuleux voilà donc qu'est ce que sont en même pas compte vous avez dit bassine dans lequel vous allez faire c'est qu'est ce que vous allez faire vous allez aller que simplement vous coucher poser le maïs de sorte que quand vous vous réveillez pour aller fait pipi parce qu'il ya des gens la nuit il se réveille pour aller fait pipi voilà quand vous vous réveillez pour aller fait pipi et que vous avez fait pipi vous finissez venez plonger votre main gauche dans la bassine de maïs et vous allez récupérer un groupe de maïs voilà vous récupérez comme ça et vous le mettez dans le sachet si vous avez mis dans le sachet vous l'attaché c'est bon on attend demain matin pour de même vous allez dormir encore et vous allez vous réveiller c'est tellement pour aller fait pipi il ya des gens qui font pipi deux ou trois fois la nuit bon c'est fabuleux mais vous le faites qu'une seule fois la nuit pendant trois jours pour les femmes et pas toujours pour les hommes lorsque vous allez fait ça vous êtes entre une parce qu'il ya des gens qui sont endormis même qu'ils sont à l'effet pipi sont même endormi au moment à cela tu vois la puissance des astuces quoi c'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça je vous dis c'est fabuleux hôte mais gauche et fêle vous allez récupérer votre argent là où ça se trouve là-bas quand vous allez vous rêver le matin après les trois jours vous allez maintenant vous asseoir pour compter tout l'argent que vous avez perdu dans votre vie le nom exact que vous allez trouver c'est le nom exact de l'argent que vous avez perdu depuis votre naissance jusqu'à ce jour c'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça et lorsque vous avez ça garder le ou aller le planter vous allez voir que le maïs va pousser et ça va fleurir et vous allez voir que votre vie va beaucoup changer vous allez voir que vos économies vont changer en tout cas si ça arrive pensé à moi n'oubliez pas à les amis cette astuce elle est merveilleuse et quand vous allez faire ça vous allez voir le changement voilà vous allez voir le changement au niveau de vos finances surtout tu connais le code de la vie il ya des choses qui te fait que tu ne tu ne fais pas alors qu'en réalité tu as eu l'argent mais cet agent même une brique il n'a pas pu acheter même voitures mais tu vas rouler des dents toi même non tu n'as pas pu acheter quand on travaille ton agent tu ne peux plus rien fait avec ton agent les amis cette astuce que je viens de vous montrer vous allez connaître le nombre d'agents que vous avez perdu dans votre vie vous allez connaître ça il suffit de le prendre seulement à l'heure à laquelle vous voulez il ya des gens qui se réveillent pas la nuit pour ceux qui ne se réveille pas la nuit ça avait dit que quand vous allez vous rêvez le matin ne parlez pas quelqu'un prenez votre main gauche là et puis vous allez enlever là le clé de maïs les clés logiquement c'est entre le sommeil c'est l'irant quand tu te réveille et quand tu dois aller ou te recoucher passé quand tu vas faire pipi et que tu reviens de coucher le sommet la vie comme si c'était voilà mais quand tu te réveille déjà et que tu penses que tu es rêvé et que tu dois plus te coucher dans ce cas là tu te réveille pour aller au travail en fait la même puissance n'est pas pareil voilà je conseille aussi aux gens qui ont qui puissent en deux ça dit qu'ils se sont réveillés et puis ils ont ils ont fait pipi et puis soient allés se recoucher noter leur noter la date là et leur métier stylo mais des sachets mettez un stylo et une feuille à côté et vous allez noter l'heure et vous allez noter le jour et vous allez noter la date c'est là que vous saurez à quel moment les gens ont pris votre argent dans le but d'aller enterrer c'est à 7 vous allez voir les différents heures vous mais ça vous dépasser votre argent a été posé à telle heure à tel moment donc la date la date en fait n'est pas important c'est l'heure qui est important voilà vous allez me demandez pourquoi les gens font ça mais parfois et j comme ça c'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça si ça peut aider je le partage partager les vidéos et devenez membre